Au Bénette, Bureau national d'études techniques et de développement, l'heure est au bilan. Bilan qui fait état de 20 milliards de chiffres à d'affaires réalisés sur les 21 milliards de francs CFA attendus. Selon les premiers responsables, ce satisfait-ci est le fruit des nombreux projets structurants réalisés par l'État ivoirien, premier client du Bénette en 2014. Au plan technique, notre activité a connu un accroissement. Le Bénette est dans la plupart des grands projets qui se réalisent en Côte d'Ivoire. Je veux parler de l'autoroute Abidjan-Bassam, je veux parler de l'hôpital Joseph Moscati et j'en passe. Le clou, c'est évidemment la livraison du pont Haricona-Bédier et de l'échangeur sur le Valéry Giscard d'Estaing. Donc le Bénette a eu une activité débordante en 2014. Notre choix délibéré que nous avons fait, c'est d'accompagner le Bénette dans ce qu'il sait faire déjà. Mais de le tirer un peu plus haut dans ce qu'il n'ose pas faire pour qu'il soit justement la structure de référence. A cela s'ajoute l'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel. Avec les nombreux projets infrastructurels annoncés par le chef de l'État, le Bénette aborde à l'année 2015 sous de bons auspices. L'entreprise table sur un chiffre d'affaires d'environ 23 milliards de francs CFA. 75% de ce montant sera réalisé par l'État et les 25% restants. Par ses représentations à l'étranger, rappelons que le Bénette prête son expertise dans plusieurs pays africains comme le Bénin, la Guinée équatoriale et le Gabon. Cela en matière de conception, d'études et de contrôle dans divers domaines d'activité, notamment le bâtiment, les transports et les travaux publics. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !